Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette nouvelle vidéo que je veux spécialement dédier aux débutants en programmation, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de venir à bout des petites difficultés que vous pourriez rencontrer quand vous commencez la programmation. J'ai donc compilé 14 erreurs ou conseils qui vous seront à mon avis très utiles. Autre chose avant de commencer, je vais présenter les exemples en JavaScript parce que c'est un des langages les plus connus actuellement, donc je pense que ça pourrait toucher le plus de monde. Mais ces conseils sont également valables si vous bossez en PHP, en Python, Ruby, etc. C'est juste la syntaxe qui va changer ainsi que quelques petites particularités. La première astuce pour vous aider à vous débloquer en programmation n'est autre que de bien savoir où lire les erreurs. Admettons ici, je fais un petit peu de développement web et j'ai ce code-ci. Voilà, j'ai une petite erreur ici, mais admettons que je ne la vois pas. Eh bien, je vais lancer ma page. Par exemple, si je suis en train de développer comme ça en JavaScript dans une page web et ça ne m'affiche rien. Le problème ici, eh bien, c'est que je n'ai aucune information sur la nature de mon erreur. Tandis que si je vais voir là où le langage, au final, la machine communique avec moi, eh bien, dans ce cas-ci, je vais aller dans les options de Chrome, plus d'outils et outils de développement, par exemple, et je vais aller voir la console. Et je vois ici que j'ai une erreur à la ligne 11. C'est bien le cas. Si je suis ici, eh bien, j'ai « Salut à tous », c'est une chaîne de caractère et pourtant, ici, je n'ai pas mis les guillemets autour et donc, ils me considèrent ça comme étant tout à fait autre chose. Je mets des guillemets autour, je relance ma page et cela fonctionne. J'ai bien le comportement attendu. Il est aussi bien nécessaire de savoir d'où provient votre erreur et de bien savoir lire votre message d'erreur. Prenons un petit exemple. Admettons qu'ici, j'essaye de faire une fonction alerte d'un message. Voilà, simplement un message que j'aurais passé en variable avant. Cependant, ici, je ne l'ai pas fait, ce qui va d'ailleurs provoquer l'erreur. Donc, je vais recharger ici. Et je vois que, eh bien, j'ai une erreur à la ligne 11, mais que « Message » n'est pas défini. Voilà, tout simplement. Et donc, on sait que notre erreur, au final, elle provient de cette ligne 11. Le code ici, entre guillemets, est valide, mais pointe sur quelque chose qui n'existe pas dans ce cas-ci, « Message ». Donc, si je viens ici, par exemple, et que je définis une variable « Message », que je lui dis, je mets dedans une petite chaîne de caractère, « Bonjour à tous », par exemple. Maintenant, « Message » porte bien sur quelque chose, la variable que j'ai définie juste ici, qui contient ce texte. Et donc, je reviens, je recharge, et ici, on voit que cela fonctionne. Maintenant, imaginons que je reprends, voilà, ici, ce problème-ci. Je vais mettre une chaîne de caractère à la place de ma variable, comme ça, plus d'erreur, et que plutôt, j'avais, voilà, fait une petite faute dans cette fonction-ci. Donc, je rajoute un petit « A ». Je recharge la page, et ici, on a toujours une erreur de référence, mais cette fois-ci, c'est « Alert » qu'il ne trouve pas, et cette erreur est toujours en ligne 11. Donc voilà, simplement, je vais venir corriger mon erreur, et donc, je recharge. Et une autre chose sur laquelle je souhaiterais attirer votre attention, c'est que la plupart des langages sont sensibles à la casse. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie qu'on va avoir des variances entre les minuscules et les majuscules. Pour lui, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je viens ici, que je crée une première variable que je vais appeler, par exemple, « Message », et que je mets dedans, eh bien, un premier message, voilà, tout simplement, et qu'à la ligne suivante, je crée une deuxième variable que j'appelle, du coup, « Message », avec un « M majuscule ». Eh bien, ici, je vais lui mettre un deuxième message, voilà, à l'intérieur. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, simplement, c'est un coup d'alerte, et je vais faire un coup d'alerte « Message » pour faire référence ici à « Message ». J'enregistre et je recharge. Et je vois bien ici qu'on m'affiche mon premier message que j'ai défini. Maintenant, si je reviens sur mon code ici, et que je ne fais pas un « alerte de message » avec un « M minuscule » ici au début, mais un « alerte de message » avec un « M majuscule », j'enregistre, je relance, eh bien, on voit bien que c'est le deuxième message ici qui s'affiche. Donc, tout ça pour vraiment prendre cette conclusion. Pour un langage de programmation, en général, les minuscules et les majuscules vont produire deux choses différentes. J'aimerais maintenant vous parler d'une notion qui est aussi souvent confondue quand on débute en programmation. C'est le nom d'une variable versus une chaîne de caractère. Prenons un petit exemple. Imaginons que je déclare une petite variable ici et que dans ce message, je mette « Salut à tous ». J'ai bien ici le nom d'une variable. Ici, par contre, j'ai du texte, mais j'ai des guillemets tout autour. Ça signifie que ça, c'est une chaîne de caractère. Donc, si je viens, par exemple, faire un console.log de mon message qui est contenu ici « Salut à tous ». J'enregistre, je recherche la page et je vois ici que j'ai bien mon message qui s'affiche « Salut à tous ». J'aurais pu très bien mettre « Salut à tous » directement comme ça et donc me passer de ma variable. Maintenant, je n'aurais pas pu mettre « Salut à tous » comme ça directement sans les guillemets. Mais pourquoi ? Bien simplement parce que dans ce cas-ci, mon langage de programmation considère que, et a raison d'ailleurs, que « Salut à tous » sont trois choses différentes pouvant pointer vers quelque chose. Parce que si, admettons, je crée une variable « Salut » que je mets « Message à tous » à l'intérieur, une variable « A », je ne sais pas si ça va marcher comme ça, mais on dirait, avec un message 2 à l'intérieur et une variable « Tous » avec « Message 3 » à l'intérieur et que maintenant je viens concaténer mes trois variables, j'ai bien le comportement attendu qui s'affiche, c'est-à-dire l'impression de mes trois chaînes de caractère contenues dans mes variables « Salut à » et « Tous ». Maintenant, si je venais ici et que je mettais tout ça « Hop » entouré de guillemets, que je rechargeais la page, eh bien, je vois « Salut » plus la concaténation « A » et « Tous ». Donc, tout ça maintenant est devenu une chaîne de caractère. Donc, c'est bien cette différence-là qu'il faut bien comprendre parce que, voilà, comme ça, parfois, quand on débute, on bute un peu sur cette lecture de code-là précisément. Partons maintenant sur quelque chose de fondamental, mais souvent incompris. C'est la notion de type. Prenons un programme tout simple pour en faire la démo. Ici, je vais créer une variable « Premier nombre » et pour l'obtenir, je vais utiliser la méthode « Prompt » qui, en JavaScript, me permet d'afficher une boîte de dialogue et d'entrer un nombre. Je vais faire la même chose juste en dessous pour entrer un deuxième nombre. Ensuite, ce que je vais faire ici, eh bien, c'est que je vais simplement lui demander de faire un console.log, donc de faire décrire dans la console la somme de mon premier nombre et du deuxième. Donc, je vais faire « Premier nombre » plus « Deuxième nombre ». J'enregistre et j'exécute ça. J'entre un premier nombre, 1. Je valide et j'entre un deuxième nombre, toujours 1. Et le résultat, eh bien, m'affiche 11. Alors, pourquoi cette erreur ? Eh bien, simplement, ici, mon code fonctionne, mais mon premier nombre, ici, mon deuxième nombre, en fait, utilise la méthode « Prompt » la méthode « Prompt » qui, par défaut, va retourner une chaîne de caractère. Et donc, ce que j'ai ici pour JavaScript, eh bien, ce n'est pas un nombre, voilà, un 1 comme ça. Voilà, si je faisais 1 plus 1, ça fonctionnerait. Hop, je vais commenter ces deux lignes-là. Je recharge. Et ici, on voit bien qu'il me fait un log de 2. Donc là, ça fonctionne, mais pour lui, ce que j'ai, en fait, été chercher ici et ici, ce n'est pas 1 comme ça, mais 1 en chaîne de caractère. Donc, on se remémore un petit peu ce que j'expliquais juste au point précédent. Eh bien, c'est vraiment la même logique, ici. Et donc, dans ce cas, ce que j'ai à faire, c'est de convertir mon premier nombre, ici, ainsi que mon deuxième nombre dans une valeur numérique plutôt qu'une chaîne de caractère. Et pour ça, je peux utiliser la méthode parsint sur ces deux éléments. Je refais le calcul avec 1 et 1. Et ici, j'ai le bon résultat. Une astuce que j'insère à ce moment-ci est l'importance d'être curieux. Dans la précédente astuce, par exemple, je vous ai un petit peu introduit à cette notion de type en JavaScript. Eh bien, si je vais voir ici, je me questionne, je tape type type en JavaScript, je trouve vraiment à chaque fois une liste, vraiment plein, plein, plein d'éléments qui pourront me renseigner. C'est ça aussi la force du web. Parmi elles, développeur.mozilla.org reste vraiment une source de qualité. Ici, au niveau des types de données en JavaScript, eh bien, sachez que vous retrouvez cette type primitif ainsi que le type objet. Le prochain point tient plus du conseil méthodologique. Donc, si je reprends mon exemple ici, je suis dans une première étape. J'ai fait en sorte que mon code ait le comportement attendu. Mais maintenant, il reste des désavantages. Admettons qu'ici, je souhaite refaire exactement pareil qu'ici, mais faire plutôt la somme. Eh bien, je vais devoir reprendre ce code-ci et modifier le plus par un multiplié et refaire du coup un coup de par-site à chaque fois que je dois faire ces choses-là. Et donc, ce genre de choses va à terme alourdir votre code mais aussi, voilà, en rendre plus difficile la compréhension. Donc, une fois que vous avez trouvé l'origine de votre souci, essayez de réfléchir si vous ne pouvez pas essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'optimisation des choses. Ici, simplement, eh bien, à chaque fois que j'aurai besoin de mes nouveaux nombres, ça ne sera jamais pour les coller bout à bout. Ce n'est pas l'objectif du tout de ce programme-ci, par exemple. Et donc, ce que je vais faire plutôt, plutôt que faire mon parsint ici, ici, ici et ici, je peux le faire, par exemple, ici, quand je rentre mes premiers nombres. Et donc, du coup, je fais un parsint de ce qui me sera retourné par le prompt, voilà, tout simplement. Et je peux donc venir enlever tout cela. enfin, n'oublions pas d'enlever la petite parenthèse, voilà, qui entourait le parsint. Alors, attention maintenant, que se passe-t-il si je rentre 5 ici et bonjour dans la deuxième. Là, mon programme ne fonctionne plus. Alors, dans ce cas-ci, le JavaScript nous retourne non pour notre numbers. c'est ce qu'il nous retourne généralement quand on essaye de faire des choses où on a prévu un nombre et où on n'a pas de nombre en retour. Et c'est le cas, par exemple, dans ce cas-ci où j'ai essayé d'utiliser parsint au final sur quelque chose qui était textuel. Et donc, par exemple, on a la fonction isNan qui permet de vérifier au final si ce n'est pas un nombre. Et donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais regarder, je vais ajouter une condition. Je vais dire, voilà, isNan et je vais vérifier, je vais vérifier que premier nombre, du coup, entre guillemets, n'est pas un nombre. Et dans le cas où on rentrait dans ce cas-là, que j'entrais, par exemple, bonjour ici, bonjour et essaye d'être converti par parsint et ça me retourne non. Et si on a un non ici, pour not a number, j'ai mal orthographié le n qui est ici, voilà, isNan, et bien du coup, je vais recéter une valeur par défaut au nombre. Donc, je vais mettre, par exemple, premier nombre égal 0. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-ci ? Je rentre quelque chose dans premier nombre qui n'est pas un nombre, ça le détecte ici et je recette ça à 0 pour pouvoir faire en sorte que mon programme fonctionne. Je pourrais aussi l'arrêter si je le voulais. Donc, ici, je vais entrer bonjour, ici, je vais entrer 5 et les résultats sont bien valables. j'ai bien 5 ici qui est le résultat de mon addition de 0 au final puisqu'on est rentré dans ce cas-ci avec mon deuxième nombre que j'ai rentré qui était bien 5 et dans le deuxième cas, 0 fois 5, ça nous fait bien 0 et donc, maintenant, tout ce que j'aurais à faire entre guillemets, c'est de répercuter la même logique ici sur mon deuxième nombre. Voilà, je n'oublie pas d'adapter deuxième nombre ici sinon il va m'adapter le premier nombre voilà et maintenant, eh bien, le programme va fonctionner quoi qu'il arrive puisque quand il recevra autre chose qu'un nombre qu'il n'y arrive pas, eh bien, cette exception est gérée et donc ici, j'ai simplement remplacé le nombre par 0. Alors, c'est une solution, ce n'est même pas peut-être la plus optimale mais c'est une solution qui a le mérite de fonctionner. L'important, c'est bien que l'ensemble des cas soient gérés. Et ce point m'amène directement à une notion importante en programmation qui est dry pour don't repeat yourself autrement dit ne vous répétez pas et donc ici, ce qu'on peut voir dans notre code toujours c'est que j'effectue toujours plus ou moins les mêmes opérations. Je fais un parsint de quelque chose que j'ai demandé à obtenir depuis une entrée utilisateur. J'ai demandé, voilà, simplement d'entrer un nombre et ensuite à chaque fois je vérifie si c'est bien un nombre et que tout s'est bien passé en quel cas je set à zéro pour pouvoir continuer à exécuter mon programme. Et donc ça, il y aurait moyen d'optimiser ça par exemple grâce à une fonction et là, on voit vraiment leur utilité c'est de pouvoir faire en sorte que quelque chose, une grosse procédure puisse s'appliquer directement. Alors ici, on est peut-être un petit peu juste pour parler d'une grosse procédure mais l'idée y est quand même. C'est-à-dire que du coup, je peux déclarer une fonction que je peux appeler par exemple obtenir nombre Alors attention ici, pas d'espace dans le nom des fonctions. Si vous avez besoin de faire plusieurs mots, essayez plutôt ce qu'on appelle le camel case c'est-à-dire simplement on met la première lettre en minuscule et ensuite à chaque fois que vous faites un nouveau mot, vous mettez une majuscule. Ça gagne en lisibilité par rapport à ça qui fonctionnerait également mais qui est beaucoup moins lisible. Et donc du coup, obtenir nombre, voilà, je vais le créer. Ça va être une fonction qui va me prendre rien comme entrée au final puisque ça va tout nous déclencher. J'ouvre la fonction et dans cette fonction je vais mettre le code ici à chaque fois. Donc un nombre je vais déclarer une nouvelle variable qui sera spécifique à cette fonction qui s'appellera nombre qui sera le nombre qu'on a obtenu ou même si on veut quelque chose d'encore plus parlant on va mettre entrée pour l'entrée utilisateur et cette entrée par exemple ça sera notre prompt et on va mettre veuillez entrer un nombre voilà tout simplement. Ensuite, je vais reprendre mon entrée et dessus je vais effectuer un parsing afin de le convertir en nombre. Enfin, je vais vérifier si tout s'est bien passé et donc j'utilise la fonction isNotUnumber isNone sur mon entrée et si c'est le cas si ce n'est pas un nombre et bien cette entrée encore une fois je vais la citer à zéro comme ça on évitera les erreurs. Dans les faits on pourrait faire d'autres choses ici comme simplement redemander une entrée à l'utilisateur en lui précisant que c'est bien un nombre qu'il doit rentrer etc. Ici, c'est vraiment pour simplifier le concept. Et ensuite, ce que je vais faire ici, je suis sûr que tout s'est bien passé et donc je vais retourner return c'est la valeur que va renvoyer la fonction vers là où on va l'appeler comme une variable par exemple et on va faire un return de cette entrée. Voilà, j'enregistre et maintenant tout ce que j'ai à faire plutôt que d'utiliser tout ce code-ci voilà, je peux enlever ces deux blocs je peux venir ici et je peux simplement lui dire obtenir nombre et ici aussi voilà, simplement je vais lui demander à obtenir un nombre à chaque fois et à chaque fois que ça va se passer il va me déclencher la fonction qui finira par me retourner le nombre voulu. On va tester ça. Je recharge on voit bien que ça me demande un nombre 5 et ici je vais mettre bonjour et on a bien 5 et 0 entre guillemets 5 plus 0 et 5 fois 0 donc on a bien ce fonctionnement attendu et on peut maintenant obtenir des nombres autant de fois qu'on le souhaite. Je pourrais chercher un troisième nombre ici toujours grâce à la fonction obtenir nombre. La prochaine astuce est très importante c'est celle de prendre le temps d'isoler quelque chose que vous ne comprenez pas encore ou que vous voulez intégrer. Bref le fait de tester. Prenons un exemple imaginons que vous ne saviez pas encore pour cette fonction is none en javascript que vous aviez l'erreur que vous auriez eu au départ. Eh bien je vais aller sur mon ami Google et je vais faire une recherche sur javascript et sur is none par exemple. Voilà hop je fais ma recherche et je tombe sur des résultats comme par exemple ici le développeur Mozilla Vous retomberez d'ailleurs très souvent sur les mêmes sites comme développeur.mozilla.org si vous bossez en javascript php.net si vous travaillez en PHP ou encore le très 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 célèbre Stack Overflow qui est vraiment une des plus grosses communautés de développeurs où vous retrouverez à chaque fois le même fonctionnement ici une question non pas dit série ici ici une question et alors en dessous des réponses avec à chaque fois la meilleure réponse élue par la communauté toujours est-il que je vais plutôt regarder ici par exemple is none et dans cette documentation eh bien ce que vous voyez c'est un petit exemple de l'utilisation de cette fonction ainsi qu'une description vous retrouverez aussi la syntaxe ainsi que plein d'exemples d'utilisation qui sont souvent ici et ça c'est vrai dans beaucoup de documentations commenter avec leur résultat par exemple ici on peut voir que is none sur 37 renvoie un résultat de false par exemple l'idée après bien sûr c'est de venir le tester par exemple ici voilà hop je je peux par exemple venir faire un petit test me dire que je vais par exemple créer une petite variable qui contiendra quelque chose à tester voilà simplement par exemple ici 50 et ensuite eh bien ce que je vais faire c'est par exemple faire un coup de console.log et je vais voir ce que me retourne au final le résultat de is none sur ma variable à tester voilà tout simplement donc un console.log du retour d'is none j'enregistre je viens je teste et ici je vois par exemple que ça me retourne false par contre maintenant je vais faire un test non plus de 50 donc on est bien dans un nombre donc c'est normal ici qui nous a retourné false mais maintenant je vais tester par exemple sur une chaîne de caractère j'enregistre j'enregistre je recharge et ici je vois bien qu'il me log true donc on a bien le fonctionnement escompté et après on peut utiliser ça pour venir l'implémenter dans une condition etc. comme je l'ai fait de l'autre côté maintenant continuons un petit peu notre petit programme d'addition de multiplication etc. qui est vraiment très basique vraiment volontairement pour les besoins de cette vidéo mais on constate vraiment un autre problème et bien c'est que si je veux traiter plein de nombres comme ça et bien ça devrait vraiment commencer à devenir très très lourd vu que je vais devoir faire un quatrième nombre cinquième nombre sixième nombre etc. et c'est là qu'interviennent les boucles et les tableaux puisque ces choses fonctionnent vraiment de façon très parallèle c'est vraiment un petit écosystème qui va nous permettre de créer comme ça des structures qui pourront nous permettre de traiter autant de nombres qu'on veut mais très facilement et ce genre d'exemple et bien est vraiment utile dans la pratique on va vraiment faire ça étape par étape premièrement ici je vais créer un tableau donc un tableau une liste un array etc. ça dépend aussi un petit peu dans le langage de programmation avec lequel vous travaillez mais même s'il peut exister des différences surtout entre les langages c'est souvent la même optique qui est derrière donc on a ici par exemple je vais créer un tableau que je vais appeler nombre alors remarquez la petite convention que je me mets à chaque fois quand j'utilise une variable qui va contenir comme ça pas mal de choses j'essaye de lui mettre un petit s comme ça je sais que c'est du pluriel c'est tout bête mais ça peut vraiment faciliter la lecture du code et dans cette variable nombre je vais créer simplement un petit tableau ici ce petit tableau là il va me permettre de venir rentrer à chaque fois les nombres que je veux alors simplement pour ça qu'est-ce que je vais faire je vais faire une boucle une boucle while et je vais lui dire que tant que true donc en fait je crée une boucle ici qui sera volontairement infinie dans cette boucle elle va me servir en fait à remplir mon tableau et donc ce que j'ai à faire simplement et c'est vraiment ça l'utilité du tableau c'est de venir collecter tout ce que je veux et donc qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci et bien tant que ma boucle elle va tourner je vais reprendre mon tableau je vais utiliser la méthode point push qui va permettre d'ajouter des éléments dans le tableau et je vais ajouter obtenir nombre tout simplement et donc on peut très vite voir le fonctionnement ici je vais venir boucler et à chaque fois que je boucle je lance la méthode qui me permet d'obtenir un nombre que j'ai créé ici et qu'il ajoute dans le tableau donc en théorie j'ai plus besoin de cette partie-là du code je vais également pour des questions du coup de ne pas faire bugger mon code supprimer la deuxième partie et donc ici je vais aller chercher mes nombres dans le tableau je code et on voit bien que mon formulaire se déclenche et que maintenant je peux indiquer autant de nombres que je veux qu'on a bien le fonctionnement voulu sauf que le problème maintenant et bien c'est qu'est-ce qui se passe comment je fais pour quitter cette boucle-ci et bien il y a plusieurs solutions mais tout ce que vous devez vous dire c'est ben voilà là mon navigateur exécute le code présent ici il commence en déclarant un tableau et ensuite il va chercher ces données de façon infinie parce qu'il n'y a rien pour le faire sortir de la boucle et donc ce que je pourrais faire ici simplement c'est de venir dire ben entrer un nombre et autre chose pour quitter voilà autre chose pour quitter simplement et donc simplement ce que je vais faire je vais venir maintenant modifier un petit peu la façon dont tourne ici l'intérieur de ma boucle je vais plus obtenir un nombre comme ça directement je vais le reprendre et je vais le sortir pour le mettre dans une variable que je peux appeler proposition par exemple alors comme cette variable elle n'existe pas encore voilà je dois penser la déclarer c'est une variable qui sera du coup redéclarée à chaque fois qui nous sert vraiment que pour l'usage de notre boucle et d'ailleurs qui ne sera pas accessible de l'extérieur et maintenant quand je reviens ici qu'est-ce que je vais devoir faire je vais devoir voir ce que j'ai dans ma proposition à ce stade-ci quand on utilise la fonction obtenir nombre que nous avons créé et bien on peut avoir que deux choses soit un nombre soit zéro il y a peu de chances qu'on a entre zéro et donc ce qu'on va faire simplement on va voir ce que proposition vaut c'est une méthode voilà c'est une condition que j'ai trouvée ici mais il pourrait y en avoir d'autres bien évidemment et donc ce que je vais faire je vais faire if voilà je vais faire une condition et je vais demander ce que vaut proposition et si proposition au final vaut zéro c'est que je veux quitter le programme dans ce cas là je vais faire un coup de break break permet de quitter ma boucle en cours et sinon si ce n'est pas le cas ce que je vais faire voilà c'est relancer la deuxième partie de la condition le fameux else qui est ici pour reprendre mon nombre point push et ce nombre point push du coup je vais y intégrer la proposition qui à ce stade-ci sera d'emblée un nombre et voilà comment je peux du coup faire boucler mon programme dans le but de remplir un tableau qui est ici et pour tester c'est vraiment le genre de choses que je vous encourage à faire temporairement je vais faire un petit console.log et je vais simplement loguer le tableau en entier j'enregistre je recharge et je vérifie ici le comportement donc j'ajoute 5 8 et 2 et ici je vais marquer quitter je fais ok et je vois bien que la console au final m'a logué un arrêt qui contient 5 8 et 2 qui contient donc mes 3 chiffres mis l'un à la suite de l'autre et au final c'est ça qui est intéressant c'est vraiment l'utilité des arrêts dans ce cas-ci c'est de pouvoir collectionner comme ça un grand nombre d'éléments alors dans ce cas-ci c'est simplement des chiffres mais ça pourrait être des articles de blog ça pourrait être des images ça pourrait être à peu près tout ce que vous voulez beaucoup de choses dans la programmation et dans le développement web se fit à ce principe on va faire du coup une boucle fort une boucle fort dans laquelle on va lui dire pour chaque nombre et donc là comme c'est une variable que je viens de créer je dois la déclarer let nombre off nombre pour lui dire bah voilà dans chaque nombre présent dans mon tableau nombre d'accord donc ici vous pouvez aussi l'appeler vraiment comme vous voulez mais moi je vous conseille de faire une version singulier et pluriel comme ça vous saurez directement sur quoi vous êtes en train de travailler ça c'est très important et je vais simplement lui demander de faire un console.log de nombre j'enregistre et je vais recharger ma page j'entre 5 3 et 2 et ensuite je m'ai quitté et on voit bien qu'il m'a exécuté le code demandé il m'a fait 5 3 et 2 c'est maintenant aussi un excellent moment pour vous parler de la portée des variables à chaque fois pour chaque variable vous devez vous dire tiens où est-ce que je suis dans la portée globale de mon code et où est-ce que cette variable existe par exemple ici comme on est vraiment au début du code dans aucun niveau imbriqué entre guillemets cette variable let nombre qui est ici elle est vraiment accessible partout par contre si je prends proposition qui est dans la boucle juste ici et bien c'est une variable qui sera inaccessible en dehors de ce périmètre en dehors de ces crochets ouvrants et fermants qui sont ici donc par exemple si j'essaye de faire un coup de console .log et que j'essaye de loguer proposition j'enregistre et bien en théorie ici je ne pourrai pas et on voit d'ailleurs ici qu'il nous met que proposition n'est pas définie alors attention ça c'est la façon générale la petite particularité en javascript c'est que si vous déclarez vos variables avec var plutôt qu'avec let var est plus ancien correspondait à un ancien usage de javascript plutôt je reviens ici là du coup elle sera quand même accessible voilà mais c'est vraiment une exception et c'est vraiment pas comme ça dans beaucoup de langages donc c'est la petite différence et c'est ce pourquoi je vous encourage à utiliser des déclarateurs d'outils let qui vont vraiment restreindre votre variable au scoop dans lequel il est censé exister donc si vous le déclarez par exemple dans une boucle et bien ça sera accessible que dans la boucle de la même façon si vous déclarez ça ici par exemple dans une boucle for ici ça sera utilisable que dans cette boucle par contre quand on est à l'intérieur de la boucle par exemple ici et bien on peut accéder à des variables qui se trouvent à l'extérieur donc par exemple un usage de ça ici c'est si vous vouliez une somme des chiffres qui se situent dans le tableau et bien je pourrais venir à l'extérieur créer une variable somme que je définis à zéro voilà elle existe et ensuite pour chaque passage dans la boucle je reprends somme et je la réaffecte un résultat qui sera la valeur actuelle de ma somme pour l'instant zéro plus le nombre en cours de lecture ce qui fait que du coup je vais pouvoir ici venir loguer la somme à la fin je reteste deux trois un quitté ou qu'il ou tout ce que vous voulez ah j'ai oublié d'enlever ma petite erreur que j'avais créée ici hop cinq deux trois je quitte et je vois bien que j'ai la première partie de la boucle et qu'à la fin il est venu m'écrire la somme que j'avais calculée ici alors attention le petit raccourci plutôt que de faire somme égale somme plus c'est toujours ce fameux plus égale qui dit ok on reprend la somme et on ajoute deux deux et on voit bien qu'on a un fonctionnement similaire et ça m'amène logiquement sur le point suivant qui est soyez explicite dans ce que vous créez par exemple ici bien vous voyez ma lecture est très simple par contre si j'avais appelé tout ça autrement regardons la lisibilité on a y qui est un tableau on a ici x qui est obtenir nombre et encore ça aussi j'aurais pu très bien l'appeler autrement j'aurais pu l'appeler ma fonction par exemple voilà on a x qui lance ma fonction ma fonction qui est ici vous comprenez l'idée y.push x des choses comme ça s égale x s plus égale x console.log x console.log s etc etc tout ça pour vous montrer une chose c'est l'importance de très bien nommer vos variables vos noms de fonctions etc c'est vraiment quelque chose de super important qui va contribuer à la lisibilité de votre code enfin le dernier conseil avant de nous quitter aussi c'est de bien commenter votre code mais alors faites-le d'une façon intelligente je veux dire ici ça c'est pour moi un mauvais commentaire c'est-à-dire que un commentaire pour dire que cette fonction retourne le périmètre d'un carré alors qu'au final je l'ai mal nommé je l'ai nommé ma fonction etc est inutile il faudrait beaucoup mieux que ce soit ce nom de fonction ici qui parle de lui-même donc par exemple plutôt que de dire retourne le périmètre d'un carré je peux appeler cette fonction périmètre carré et plutôt que d'avoir un x donné en argument je pourrais plutôt lui passer côté voilà et ça me permettrait d'utiliser aussi côté dans mon code et du coup et bien j'ai quelque chose de beaucoup plus lisible j'ai la fonction périmètre d'un carré qui prend un côté en paramètre c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus lisible et du coup mon commentaire ici devient totalement inintéressant par contre et surtout quand vous apprenez quand vous travaillez pour de la production c'est autre chose mais quand vous apprenez je vous conseille plutôt de venir commenter et d'expliciter plutôt les parties du code que vous ne comprenez pas ou sur lesquelles vous avez buggé sur lesquelles vous vous dites ok là je dois faire attention comme ça quand vous relirez votre code ça vous semblera plus clair et ça sera aussi un moyen d'en créer cela et voilà on arrive au bout de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous a été utile si jamais c'est le cas dites le moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions et bien surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires car ça pourrait vraiment servir d'inspiration pour les autres vidéos aussi évidemment si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à faire sonner la petite cloche pour vous abonner aux notifications et nous on se retrouve très bientôt à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada